Je vous ai dit que j'avais un sampler maintenant ? Attention surprise, 3, 2, 1 Salut Et ouais incroyable, deuxième plan de caméra, c'est fou ! Du coup c'est pas du tout la même couleur sur les deux, là j'ai bonne mine, là j'ai une tête de déterré Tu mets des centaines d'euros dans une vraie cam et t'as une tête de déterré, c'est insupportable Ça se professionnalise, nan mais attends, c'est absolument incroyable Vous voyez, regardez dans le reflet de la fenêtre là derrière moi Vous voyez les ouvriers qui sont en train de descendre ? Voilà, bah ils passent devant ma fenêtre de temps en temps Du coup en général le matin, bah j'ouvre ma fenêtre et je leur propose un café, ils sont sympas Peut-être serons-nous l'air des ailes de poulet Parce que 80% des oiseaux qui vivent sur terre aujourd'hui sont des poulets ou des canards d'élevage J'ai du mal à le suivre là, j'avoue C'est pas toujours facile à suivre les débats parlementaires Parce que c'est vrai qu'on passe de l'évolution des règles d'urbanisme Sur l'implantation et l'artificialisation des sols sur les zones agricoles, etc. à l'air du poulet Le moment de bascule, ça vient attendez, en 2022 votez pour moi et vous l'aurez tout de suite On me demande où est l'ordonnance Mélenchon sur le climat Je vous signale des détails qui a l'air de vous échapper, je suis dans l'opposition Mais je ne demande qu'à gouverner, est-ce que vous vous en alliez hein ? Pas tous, je vous aime bien Mais à changer de ligne politique et garder votre humour à deux balles pour vos foires Alors évidemment on va dire c'est le diagnostic, mais bien sûr, mais il faut le faire et jusqu'au bout Mais voilà c'est ça ce que je disais Jusqu'au bout ! Je ne parle pas qu'à vous chers collègues qui ne vous intéressez pas à ce que je dis Moi ça m'intéresse Je vais peut-être à ceux que ça pourrait intéresser, s'il serait qu'il y ait une opposition On est là, on est là On continue le tour de parole avec Mathilde Panot La ministre, messieurs mesdames Non c'est pas Mathilde Panot pardon, c'est Alexis Corbière qui parle Proposition de loi fait semblant J'ai dit quoi ? Pardon c'est pas Corbière, c'est Coquerel, excusez-moi Quoi ? Désolé, il y a 577 Pokémon, je les confonds parfois Mais pourquoi tout le monde est pas de gauche ? Mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? Comment ça il y a des gens qui n'ont pas la même opinion que moi ? Mais, mais, mais ils sont dans l'erreur ! Quelqu'un leur a dit ? La dictature c'est quand les gens sont communistes, déjà Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair Pif, paf, pouf Pif, paf, pouf Wet Wet Incroyable En sampler Hier nous débutions l'examen de votre loi Ah, la loi climat, c'est parti J'ai été frappé par le fossé entre l'autosatisfaction du gouvernement, de la majorité Et le manque d'ambition relevé par tous les observateurs Bah, bah, Pompili qui est saoulé C'est donc un débat national et pas local Alexis Corbière, il a 52 ans, il est professeur d'histoire Il est député de la Seine-Saint-Denis et il critique le Concordat en Alsace-Moselle C'est une proposition de la France insoumise depuis des années L'abolition du Concordat et l'application de la séparation de l'Église et de l'État Partout sur le territoire de la République Et le pire des arguments, il est temps d'être universal Qu'une entreprise, singulièrement une entreprise française, puisse déposer un recours à la Cour de justice de l'Union Européenne Pour cacher l'origine des produits aux consommateurs Et je parle là de l'entreprise Lactalis Objectivement, les bras m'en tombent Julien de Normandie condamne Lactalis En direct à l'Assemblée Nationale On sent que Julien de Normandie, s'il l'avait pu, il aurait dit Lactalis, bande de sombres petites Castex ! En cet été ? Merci monsieur le... Olivier Becht donc qui soutient le gouvernement Pardon, il y a une perceuse à côté Pascal Brindeau pour le... Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues En montant à cet instant à la tribune Je me suis posé la question de savoir ce que je venais faire ici How did I get here ? Bah t'es en stream sur ma chaîne mon gars Je l'ai vachement bien Et je me disais Parfois il y a des ministres qui sont nommés et qui aimeraient bien que leur ministère soit dans un beau bâtiment Il y a des très beaux bâtiments ministériels à Paris, il y a l'hôtel du Châtelet, des trucs comme ça Et du coup en fait t'as un peu deux écoles, t'as les anciens et les modernes T'as ceux qui veulent un beau bâtiment avec des dorures au plafond et de la belle moquette Parce que la république machin et tout Puis t'as ceux qui préfèrent avoir des bureaux modernes En fait dans des bâtiments modernes qui ont été construits dans les années 60... 70 et tout En général les ministres qui veulent avoir un beau bâtiment avec des moulures au plafond et un parquet qui craque Ils veulent des moulures au plafond Kevin ! En fait ils se rendent compte deux ans plus tard qu'en fait c'est l'enfer C'est mal chauffé La connexion internet elle est dégueulasse C'est pas pratique de bosser là dedans Les couloirs sont tout petits On se croise, on se bouscule dans les couloirs avec ses conseillers etc T'as plein de ministres qui sont en mode Non non moi je veux un bureau moderne Foutez moi la paix, je veux aller à Bercy, je veux aller à Ségur Moi j'ai bossé dans un ministère moderne pour le coup J'étais très bien là-bas Vraiment les bureaux sont spacieux Je suis allé à l'Elysée, je suis allé à Matignon, je suis allé à l'Hôtel du Châtelet etc Ça va les gars ? Ça se vient hein ? Bossez là tous les jours ? Bah écoutez j'y vais hein, je retourne dans mon bureau spacieux Allez bisous hein Mitterrand il dit plus grand chose C'est vrai que Mitterrand on l'entend plus beaucoup hein Qu'est-ce qu'il pense lui de l'hydroxychloroquine Mitterrand ? On pourrait avoir un peu de courage en politique et donner son opinion celui-là Ok là hein Toutes mes excuses aux victimes des familles Quand j'étais à Matignon au cours d'une conversation téléphonique tendue Quelqu'un qui s'appelle Philippe de Villiers qui a fait l'ENA Qui est plutôt bien né m'a fait le reproche d'être une sorte d'aristocrate du pouvoir Je me suis permis de lui préciser que j'étais issu d'un milieu assez populaire Et que la ville d'où je viens n'a pas exactement la même sociologie que celle de la Vendée Ok apparemment Edouard Philippe il a renvoyé Philippe de Villiers dans les cordes en mode Ecoute moi bien l'aristocrate à particules de Vendée Tu vas pas expliquer au petit fils de Docker communiste du Havre Ce que c'est qu'être un aristocrate Connard ! Bon ça il est pas sûr qu'il ait exactement prononcé ce dernier mot Mais il l'a pensé tellement fort que voilà Mais je vois très bien la discussion au téléphone avec de Villiers N'est-ce pas ? Monsieur Edouard Philippe vous êtes vraiment un espèce de noblillon ? C'est vrai je fais une parenthèse mais qu'Edouard Philippe il se sera pris Ou il aura déclenché Chacun sera juge La contestation de la réforme des retraites la plus grande crève de l'histoire de la Vème République Le mouvement des gilets jaunes Même truc qu'a pris tout le monde de court Le Covid C'est vrai qu'Edouard Philippe il a appris à composer avec les événements C'est dans le genre tout ne se déroule pas comme prévu A mon avis ce sera l'épitaphe qu'on pourra écrire sur sa tombe J'avais pas prévu ça Ma fille qui a 10 ans me dit que la personnalité historique à laquelle je lui fais penser c'est Kung Fu Panda L'ange noir d'Acropolis c'est ces sondages qui montent malgré le silence des médias et la complicité de Twitch Si Juan Branco c'est l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés moi je suis le bigorno orange fluo de Charonne J'ai pas mieux Je ne veux pas mettre en cause le football Encore moins les sportifs Et ceux qui travaillent toute une vie durant Pour avoir le bonheur de marquer ce but Diagne rache au commentateur le fameux goal Qui peut durer 15 minutes On craint le pire pour la suite et pour le baccalauréat 2021 aussi Le ministre Blanquet Il y en a un qui gueule derrière Frédéric Reiss S'il pouvait fermer sa gueule Ce serait assez sympa Merci Les épreuves de philo et du grand oral Bonjour Jean tu as l'air au bout de ta vie Préféré être au bout de ma vie qu'au bout de la tienne Les gens qui pianotent sur les internet Oui c'est ça Ces jeunes accros au clavier Les digital natives Qui sont ces jeunes qui surfent sur internet ? Une enquête de notre envoyé spéciale Addiction, sexe, drogue, violence Les Meporg 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 Parce qu'il n'y avait pas de débouché pour les pièces en fonte Tout simplement parce que les moteurs thermiques Ramixt 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 Le petit beatbox du ministre de l'économie Eh je vous ai dit Non parce que je vous ai dit que j'ai J'ai un nouveau système de micro Maintenant j'ai le GoXLR Du coup sur le GoXLR Il y a un sampler Je vous ai dit que j'avais un sampler maintenant ? Je vous ai dit que j'avais un sampler maintenant ? Je vous ai dit que j'avais un sampler maintenant ? Je vous ai dit que j'avais un sampler maintenant ? Je vous ai dit que j'avais un sampler maintenant ? Je vous ai dit que j'avais un sampler maintenant ? Je vous ai dit que j'avais un sampler maintenant ? Incroyable ! Ah je vais être insupportable Et donc du coup hier je jouais à lol avec mon coloc Et à chaque fois qu'il y avait un kill je disais Boom 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 Je vous ai dit que j'avais un sampler maintenant ? Boom Arrêtez cet homme, ah non c'est mort. Oui oui j'ai un GoXLR, oui oui j'ai un GoXLR, tu sais ce qu'il y a sur un GoXLR ? Je vous ai dit que j'avais un sampler maintenant ? Boom. Je bosse dans le domaine, la problématique de l'incrimination est un sujet extrêmement complexe, il est quasiment impossible de dire qui est responsable d'une attaque cyber. En plus tu as raison Scarfier, ça ne m'étonne pas ce que tu dis, effectivement c'est pas, oui oui. C'est pas signé quoi, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas un virus informatique qui s'appelle Poutine, avec une voix à fort accent russe qui dit nous vous avons piraté pour déstabiliser votre pays, vilain français. Chef, chef, vous avez vu ? Les français ils ont 32 élèves par classe, mauvaise condition éducation, fermeture de classe pas bien. Ah Julie je t'aime moi aussi. Eh, eh, non c'est Julie qui dit que les cheveux c'est plus possible. Evidemment je fais des bisous à toutes les équipes de Public Sénat qui eux ont les cheveux bien coiffés. Pourquoi est-ce que vous mettez tous des plaques de plexi dans vos décors ? Tu parles de ça là ? Euh, t'as entendu parler du Covid ? Dispo sur l'Epic Game Store avec le code créateur Jean Macier. Comment tu fais pour lire les questions, t'as un écran ? Non c'est dans mes lunettes directement que là, en fait j'ai un retour du chat. Qui défile là ? Tu le vois pas ? Parce que c'est une technologie, non évidemment que j'ai un écran devant les yeux. Ma copine est jalouse du temps que je passe avec vous, que faire ? Bah largue-la et abonne-toi. Hidalgo, donc je le rappelle, élu président, élu maire de Paris dans la foulée de Bertrand Delanoé en 2014. Bon, très bien. 2020 c'était mal barré, Macron était arrivé en tête à l'élection présidentielle. Vélib et Autolib, ça se passait mal, ses sondages étaient mauvais. Voilà, il y avait des gens à l'époque qui disaient l'avenir de Paris c'est en marche. Morale de l'histoire. Anne Hidalgo. Tac. Niquez-vous, je suis réellumeur de Paris. Assez triomphalement d'ailleurs, faut le reconnaître. Elle a beau vouloir tenter de l'ignorer, j'en ai rien à battre, répond-elle après le lancement en marche en mai 2016. Oui c'est vrai, je m'en souviens. Anne Hidalgo en off, un journais, je lui avais dit, Madame la maire, vous avez une réaction sur le lancement du nouveau parti d'Emmanuel Macron ? Va-t-il être candidat ? Elle lui a répondu, je m'en bats les couilles frère. Alors vraiment, j'en ai rien à battre. A l'inverse, les étudiants, ouais, à l'inverse, les étudiants, effectivement je suis d'accord, à l'inverse, les étudiants à mon avis. Le fait qu'Emmanuel Macron n'accorde pas le RSA pour les moins de 25 ans. Et en même temps, je vous rappelle, les étudiants, ils votent pas. Il y a un moment, voilà. Vous voulez être cynique de minutes ? Face à une attente de plus en plus forte des électeurs, les prises de parole se multiplient pourtant pour réclamer une candidature commune en 2022 pour déjouer le match retour annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Une réunion est prévue en ce sens samedi matin à Paris Non, je peux pas, je dors. Sous-titrage ST' 501